Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Stargame, une chaîne proposée par GameGeek sur différents jeux populaires à retrouver sur internet, tablettes, téléphones et smartphones. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le jeu de Castle Clash, l'air des légendes, une démonstration avec les héros que je possède en mode évolution. Dans divers défis aujourd'hui. Donc de suite nous allons nous rendre sur le jeu. La guilde de Madès continue à recruter des joueurs très actifs, n'hésitez pas à postuler pour la guilde de Madès car il me reste beaucoup de place actuellement. Donc actuellement sur ma base j'ai le comte Vampire, Cupide et le Bélier non évolué. Actuellement j'ai le Duxitrouille, le Shirtan Minotaur et Druid en mode évolution. Donc des héros légendaires qui ont des capacités de dégâts et PV un peu plus fortes que les héros légendaires non évolués. Donc de suite nous allons partir en raid, effectuer quelques raids avec cette équipe présente sur ma base. Et nous allons partir de suite en raid, ici. Donc l'objectif est de récolter, de piller les ressources de votre adversaire grâce à vos héros légendaires. Tout simplement en disposant vos héros, en utilisant de la magie et en évitant surtout de perdre des héros légendaires car sinon vous êtes obligé de dépenser des jambes pour accélérer la réapparition. Si vous n'avez pas le temps de finir vos défis par exemple ou les quêtes journaliers. Donc actuellement vous voyez l'efficacité du Vled, du camp de l'empire dans un défi. Il est quand même assez bien comme, assez fort comme héros. Donc on va faire quelques défis en raid. Je n'ai pas vraiment besoin de récolter des ressources pour l'instant. Oups, j'ai un petit bagagement réseau. Désolé pour l'image de saccadée. Ça c'est un problème de réseau et de configuration matérielle car je n'ai pas assez de mémoire. Car je travaille sur du matériel obsolète. Donc ça c'était un mode de défi dans un raid. Maintenant nous allons partir dans un autre défi. Nous allons effectuer un MESA. Allez, un des plus fous de monde de faire. En mode de joindre une équipe, un MESA4. Donc avec différents joueurs hors guilde, vous avez la possibilité de réaliser quelques défis avec des joueurs par votre guilde. Donc actuellement là, je suis rentré dans le MESA4. Un défi qui plaignait des coffres dans lequel vous avez récompense en fonction du MESA à effectuer. Oups, j'ai vraiment un problème avec les images de ma vidéo. Je suis vraiment désolé. J'espère résoudre ce problème assez rapidement. Donc actuellement, ici je suis en duo avec un autre joueur hors guilde sur un boss d'un petit level à 60. Voici les taux centres. C'est assez important. L'objectif, comme tout le monde le voit, c'est de détruire la base et les 4 boss présents avant les 3 minutes. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Oups. Vous voyez ici des béliers qui ne bougent pas, qui restent à distance. C'est très impressionnant. Un petit zoom sur l'image. Et vous avez le compte vampire ici en mode évolution. Un héros très fort. Bon, pour tous ceux qui souhaitent quelques conseils sur une configuration de héros à posséder. Tous, je vous conseille de posséder le Duc Citroën. Le Tupide. Le Souffle Destructeur. Orcs Ban. Et le Bélier. Si vous avez déjà cette équipe et que vous améliorez leurs compétences et leurs levels, je vous garantis de passer quand même pas mal de défis grâce à eux. Les autres héros légendaires sont très forts. Mais voilà. Il y a quand même quelques particularités sur certains héros. Et surtout sur les héros que je viens de citer. Le Duc Citroën. Cupide. Le Minotaur. Le Bélier. Orcs Ban et Ninja sont des héros à améliorer assez rapidement. Nous allons quand même faire un 100% avant les 3 minutes. Ce qui est quand même bien. Donc je rappelle à tout le monde que j'ai pas mal de tutoriels sur le jeu de Castel Clash Lair des Légendes que vous allez pouvoir retrouver dans la playlist sur Store Game. Félicitations à tout le monde. Ça c'est un défi réalisé en mode équipe. Nous allons effectuer un autre défi. Ici je réalise un défi présent dans le module Royaume Perdu. Donc actuellement sur cette base j'ai dans mon équipe le Souffle Destructeur en mode évolution. Donc un héros très fort. Donc là j'ai eu une petite attaque en adversaire. Car mes ennemis étaient faibles et peu nombreux. Mais certaines fois j'ai des gros gros levels. Et surtout beaucoup plus de héros à battre. Et c'est reparti avec une petite équipe chez les adversaires. Avec un faible level 240 pour chacun des héros au prison. C'était assez rapide pour ma team. Voilà tout le monde. A bientôt pour d'autres tutoriels sur le jeu de Castel Clash Lair des Légendes. Vous allez retrouver cette vidéo dans la playlist Castel Clash version française. sur la chaîne YouTube de Stargame. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos prochainement sortiront et seront publiées sur la chaîne YouTube de Stargame. A bientôt tout le monde. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne des Zinose. Merci à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne YouTube de Stargame.